Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Formation Détailing. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau parcours de formation, la cryogénie, à l'aide de Simon qui va vous expliquer comment le process fonctionne. Allez, c'est parti ! La formation de nettoyage cryogénique qu'on souhaite mettre en place, elle consiste à initier les personnes au maniement de la glace carbonique dans un premier temps, démontrer les risques par rapport à la manipulation, le stockage et également le renettoyage. Ensuite, on va expliquer les risques par rapport au mode opératoire. L'étape d'après sera de définir les réglages, les modes opératoires liés à chaque application. Par exemple, un nettoyage de bas de caisse, un nettoyage de roues, un nettoyage en carrosserie. Il y aura chaque fois d'autres paramètres et réglages qui seront à mettre en œuvre. Le nettoyage cryogénique, par rapport aux méthodes de nettoyage traditionnelles, on va utiliser des granulés de glace carbonique qu'on va projeter avec de l'air comprimé contre les zones à nettoyer. L'avantage, c'est que du coup, on ne va pas utiliser ni d'abrasif ni de produits chimiques. Aujourd'hui, on constate que le nettoyage cryogénique automobile se démocratise. On voit énormément de vidéos internet, beaucoup de gens qui en font la publicité sur internet. On recommande vivement d'être accompagné par des experts pour en fait utiliser vraiment la technologie à bon escient, les bons réglages. Notre expertise vous fera économiser énormément de temps et d'erreurs. De plus, on arrivera à ce moment-là à utiliser également les machines et à se faire vraiment une bonne idée, une idée en fait réelle de ce qu'est le nettoyage cryogénique automobile. Sous-titrage ST' 501 Donc, ici nous avons nettoyé un tour de roue à la glace carbonique. On voit bien en fait les endroits qui sont propres, on a bien éliminé complètement le résidu. Ce qui est en fait également intéressant en nettoyage cryogénique, c'est qu'on peut mettre en évidence les défauts. Ici, on observera que cet intérieur est sain. Par contre, si à un moment donné on aurait un effet de roue, on va le mettre en évidence pour en fait bien définir les zones qui seront ensuite à traiter. Ici, on a bien réalisé aussi alors un nettoyage. Par contre, en glace pure, jamais on va réussir à décaper. Contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux où on a un effet wow, la glace pure va en fait uniquement éliminer le résidu détachable et non décapé. Pour réussir à décaper, on doit ajouter un additif à la glace. Sur ce tour de roue avant, nettoyé également à la glace carbonique, on voit bien les zones qui ont été donc nettoyées. Ce qui est important de préciser, c'est qu'aucun des composants n'a nécessité un démontage. Qu'il y ait autre frein ou autre chose, rien n'a été abîmé. Ici, nous avons nettoyé la glace carbonique, une jante de Porsche 993. On peut voir en fait globalement que le résultat est propre. Malgré ça, on va voir apparaître certaines zones. En fait, on a pu donc une fois de plus mettre en évidence tous les défauts. Sur une jante occasion, les zones qui sont attaquées par rapport à la matière vont être mises en évidence et apparaître encore plus fortes. En tant que professionnel du nettoyage cryogénique, on tient à rappeler que le nettoyage cryogénique n'est pas aussi simple à utiliser qu'un karcher. Que ça nécessite vraiment de la technicité, des compétences et une expertise. Que vous soyez déjà des tailers ou pas, que vous souhaitez en fait vous spécialiser dans le nettoyage cryogénique automobile, grâce à la formation que nous proposons, vous pourrez en fait être expert en la matière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à regarder tous les liens de nos parcours dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine.